Bienvenue, bienvenue dans votre rubrique « Dis-moi apôtre ». Le frère Mironov de la Russie nous écrit et il nous demande comment interpréter les rêves. C'est une très très belle question, très 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 belle question. Écoutez, vous devez interpréter les rêves en fonction du symbolisme biblique et en fonction de la sagesse biblique. Je vais vous prendre un exemple très simple. Lorsque vous lisez le Nouveau Testament, très souvent lorsque Jésus parle de maison bâtie sur le roc, la maison est le symbole de la vie d'un individu et le roc est le symbole de la parole de Dieu. La Bible va aussi nous parler, par exemple, des porcs. On ne jette pas les perles aux pourceaux. Et les porcs dans un rêve peuvent signifier quoi? Les porcs dans un rêve peuvent signifier ces personnes-là qui ne réalisent pas la valeur de ce que vous leur proposez. Donc, il y a tout un symbolisme dans la Bible. Donc, en lisant votre Bible, vous pouvez avoir la signification de certains de vos rêves. Maintenant, vous pouvez faire une prière à Dieu lorsque vous avez fait un rêve que vous ne comprenez pas. Vous pouvez dire, Saint-Esprit, explique-moi ce rêve. Et le Saint-Esprit vous donnera la sagesse de comprendre le rêve qu'il vous a donné. Et gloire au Seigneur, j'espère que cette réponse vous a béni. On en dit plus, hein? Et on a des enseignements sur la question sur notre YouTube, le YouTube de la chaîne Évangile TV. Je vous invite dès à présent à vous abonner maintenant sur le YouTube de notre chaîne. Et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche. Peut-être que vous aussi, vous avez des questions et vous voulez qu'on puisse apporter des réponses. Je vous invite tout simplement à poser vos questions maintenant en commentaire juste en bas du player. N'hésitez surtout pas parce qu'aucune question n'est stupide. Nous allons traiter toutes vos questions dans les prochaines rubriques « Dis-moi apôtre ». À bientôt. Sous-titrage ST' 501